Les voyageurs, on a pensé à tout, à tout, tout, les touristes, à trois, les animaux de compagnie. Son roi, la ville pionnière en la matière, a même fait des émules. Céline Lang, Brice Bachand. Un chat qui accueille un chien pour déjeuner. Voilà de quoi mettre à plat des siècles de chats maheris. D'autant que Ficelle la Chienne est ici vraiment la bienvenue. Merci, c'est gentil. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'apporter de l'eau tout de suite. En général, tout se passe bien, c'est pas bruyant, c'est super calme et c'est pas du tout gênant. L'établissement fait partie des 18 restaurants et des 17 hôtels qui se sont engagés dans le dispositif de tout tourisme de la ville de Troyes. Ficelle se sent donc bien sur ses coussinets, d'autant que parfois, on met même pour elle la petite écuelle dans la grande. Bonjour. Voilà, donc il y a un petit bol d'eau. Cool, tu veux boire ? Une petite friandise. On a beaucoup d'étrangers qui voyagent entre le nord et le sud. Troyes, pour eux, c'est une ville étape. Donc c'est très important, c'est réconfortant pour eux de savoir que leur petit protégé va être accueilli dans de bonnes conditions. Résultat, le bouche à oreille fonctionne. L'hôtel de la Poste accueille au moins trois animaux par semaine, voire un peu plus en pleine saison. Ficelle, quant à elle, repart déjà battre le pavé troyen. Elle qui vient plus tôt de la campagne continue sa découverte de la cité. Sa maîtresse, elle, connaît la ville par cœur. Parce que le tout tourisme depuis sa création en 2007, c'est elle qui le porte. À la base, on a constaté que rien n'avait été réellement fait pour recenser l'information à destination des personnes accompagnées de leur animal de compagnie. Donc ça, c'était un premier constat. Et force est de constater aussi que nous avions des problèmes d'incivilité, que les gestes citoyens n'étaient pas forcément respectés au quotidien. Des informations pour faciliter la vie des chiens, c'est aussi faciliter celle de leur maître, et c'est améliorer la cohabitation avec les habitants. Les gens sont très amicaux et les enfants s'arrêtent pour dire bonjour aux chiens. Tout à l'heure, nous étions dans un bar où nous avons été très bien accueillis. La dame a apporté de l'eau aux chiens et son animal à elle est même venu dire bonjour aux nôtres. Le dispositif aide aussi à réduire les incivilités. Ça dépend des parcs en fait. Je sais qu'il y en a certains qui proposent des sachets directement. Et du coup, ça c'est plutôt pratique, il y a pas mal de gens qui les utilisent. Après, je sais que tous les parcs ne le font pas, donc ça dépend en fait. Mais ça va, c'est assez propre. La collectivité, en effet, a mis en place bon nombre de canicites, notamment dans tous les parcs et jardins. Et on a quand même constaté une nette amélioration ces dernières années des pollutions dues aux animaux de compagnie. C'est Troyes qui a inventé le concept de tout tourisme. Un concept qui a fait des émules puisque 8 offices de tourisme français ont adhéré à la charte depuis 2007.